c'est vraiment pas bon, ça fait vraiment plein de petits morceaux les soupes on est recuit, on va faire un versus compote de pommes la soupe du aldi et la soupe du Lidl bonjour tout le monde, un petit versus entre deux appareils à soupe, le cook and mix de Lidl et le ambiono de Aldi le Lidl vaut 50 euros et je l'ai payé en promotion 40 euros et le Aldi vaut 40 euros le packaging, la notice d'utilisation le Lidl, un livre de recettes qui n'est pas présent avec le Aldi il y a un total de 30 recettes les deux produits sont garantis 3 ans, on est sur des tailles capacité identique avec un niveau minimum à 1,3L et maximum à 1,6L c'est exactement pareil pour le Aldi, 1,3L au minimum, 1,6L au maximum on est sur des bonnes capacités au niveau de la puissance, le Lidl est annoncé à 1000W et le Aldi à 900W le Lidl est un petit peu plus puissant sur les deux produits il y a deux poignées, une sur la partie haute et une sur la partie arrière là vous voyez la cuve après toutes les utilisations que vous allez voir dans la vidéo rien à signaler au niveau des cuves à noter qu'on est sur des produits d'une conception très très proche et à mon avis l'usine ne doit pas être très loin l'une de l'autre avec un système de lame identique, la partie moteur se ressemble vraiment fortement on pourra noter que Lidl maintenant ils ont ajouté un petit joint sur la partie haute petit joint qui peut se retirer joint qui n'est pas présent sur la Aldi veillez à ne pas dépasser les capacités maximales des cuves un petit bec verseur sur la partie avant le panneau de contrôle on est toutes les deux sur 6 programmes la Lidl soupe fine, soupe épaisse, les compotes, les smoothies, mixer et garder au chaud à noter que le panneau de contrôle est en français il suffit de sélectionner son programme soupe fine et vous appuyez pour démarrer la Aldi a exactement les mêmes programmes avec mixer, maintien au chaud, smoothie, compote, soupe épaisse, soupe fine on pourra noter que le panneau de contrôle est en anglais il y a un petit minuteur avec le temps restant on va faire une soupe de carottes la soupe de carottes on a pesé les ingrédients au gramme près entre les deux machines la Lidl on dépasse la limite maximale de 1,6 litres et également la Aldi pourtant c'est tiré d'un livre de recette de Lidl ils auraient dû faire en sorte de respecter la limite maximale la Lidl on va se mettre en soupe fine la Aldi on va se mettre en smooth soup ça va durer 25 minutes 54 la Lidl c'est une 1000 watts, actuellement 690 watts la Aldi c'est une 900 watts, actuellement 660 watts vous voyez le petit minuteur sur la partie haute, ça c'est vraiment très bien le Lidl vient de terminer en 21 minutes on est sur du 80 degrés et consommation totale 162 watts la Lidl est très mal mixée il y avait plein de gros morceaux ça a un petit peu débordé après il faut dire qu'on a dépassé les 1,6 litres c'est terminé consommation est pareil 161 watts le Lidl fait pas un maintien au chaud automatique et là également on est sur du 80 degrés c'est pareil ça fait pareil avec le Lidl là vous voyez le Lidl le Lidl le Lidl le Lidl elles ont le même goût dans les deux cas c'est vraiment pas bon ça fait vraiment plein de petits morceaux les soupes on est recuillées et comme ça on va mixer après on a fait bouillir pendant au moins 10 minutes on a mixé et là vous voyez ce que ça peut donner c'est terminé je vous ai mis un petit résumé on est sur une consommation identique c'est une consommation très faible on est à 4 centimes la soupe au niveau du résultat c'était un résultat identique un très mauvais résultat à mon avis il y avait trop de quantité dans la cuve on a dépassé la limite maximale également les carottes il faudrait peut-être les couper encore en plus petits morceaux si vous avez pu tester cette soupe avec des quantités plus basses dites moi en commentaire de la vidéo quelle texture vous avez eu en tout cas là c'était vraiment un très mauvais résultat potage parisien on va faire un potage parisien c'est tiré d'un livre de recette pour appareil à soupe je vous mettrai le lien en description il y aura 200 g de poireaux 200 g de pommes de terre 20 g de beurre une demi-botte de cerfeuil du sel et du poivre on met tous les ingrédients dans la cuve il y a 1,1 litre on n'est pas tout à fait au maximum soupe fine c'est parti il y a soupe fine c'est parti il vient de terminer en 21 minutes et 30 secondes on est à 98 degrés on a pas dépassé la limite maximale la soupe est beaucoup plus chaude c'est parti terminé en 26 minutes et 30 secondes on est sur 97 degrés vous voyez la soupe du ALDI et la soupe du LIDL il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème au niveau de la consommation c'est pareil 193Wh pour ALDI et 196Wh pour LIDL au final c'est exactement le même résultat on ne voit pas de différence entre les deux soupe au niveau de la texture ça donne un bon résultat le potage parisien on a un résultat pratiquement identique la LIDL étant un peu plus rapide le coût c'est identique on est sur un coût très faible et le résultat il est identique un très bon résultat on va faire un velouté de courge de butternut c'est tiré d'un livre de recettes pour le easy soup de moulinex les quantités sont exactement les mêmes sur les deux robots par rapport à la recette de moulinex on a du rajouter un petit peu plus de liquide parce que sinon on est en dessous du niveau minimum là on est au dessus du niveau minimum là vous voyez le LIDL et le ALDI je vous mettrai le PDF de recette de moulinex en description de la vidéo par contre faites attention au niveau minimum et maximum la easy soup de moulinex elle a des quantités plus petites que ces soupières là c'est terminé on est sur 97 degrés et consommation totale 182Wh la LIDL et c'est terminé pour la ALDI on est également sur 97 degrés en termes de consommation la ALDI 181Wh et la LIDL 182Wh là vous voyez la LIDL et là vous voyez la ALDI et là vous voyez la ALDI une consommation identique très faible à 5 centimes d'euro la soupe résultat identique un très bon résultat compote de pomme on va utiliser la recette on va utiliser la recette du livre de recette du LIDL 1 kg de pomme à cuire 50 ml d'eau 6 cuillères à soupe de sucre et 1 demi cuillère à café de cannelle on sera sur pratiquement 1 kg épluché là vous voyez la cuve du ALDI et la cuve du LIDL au niveau du ALDI je sélectionne compote et c'est parti il y en a pour 23 minutes et 20 secondes au niveau du LIDL je sélectionne compote et c'est parti le ALDI ça serait 23 minutes et le LIDL ça serait 13 minutes environ alors par contre la ALDI elle chauffe, elle s'arrête elle chauffe, elle s'arrête alors que la LIDL elle chauffe en permanence là on est sur un programme plus long elle chauffe, elle s'arrête là on est sur un programme plus court elle chauffe en permanence on verra ce que ça va donner au niveau du résultat la LIDL c'est terminé en fait la LIDL elle ne mixe pas du tout elle laisse en morceaux là je vais mixer je vais sélectionner le mode mixer c'est parti la LIDL j'aurais pu même encore plus la mixer elle a fait plus de mixage consommation totale la LIDL 157Wh et la ALDI 114Wh la LIDL la LIDL et la ALDI la ALDI la ALDI elle a une couleur plus sombre pourtant je suis vraiment sur des quantités de cannelle pratiquement identiques mais la ALDI elle est plus sombre que la LIDL la texture de la ALDI la LIDL elle a l'air plus liquide au niveau du fond de la cuve pour la ALDI ça n'a pas cramé également pour la LIDL ça n'a pas cramé les compotes après le frigidaire on est sur une texture pratiquement identique simplement pour la couleur si vous avez une explication pourquoi la ALDI est plus sombre dites le moi en commentaire en termes de goût en termes de texture c'est exactement pareil on a mis moins de sucre on était à peu près sur 40 g de sucre la LIDL on est sur 13 minutes non mixé et la ALDI à peu près 23 minutes mixé à noter que la ALDI elle a fait à peu près 3 minutes de mixage la consommation totale est un peu plus haute avec la LIDL par rapport à la ALDI mais au final on est sur un coût vraiment très faible à 4 centimes et 3 centimes d'euro on est sur un résultat identique un très bon résultat simplement une couleur différente au niveau des compotes et à noter qu'on a fait une deuxième fois cette même recette et exactement on a eu des couleurs différentes avec la ALDI par rapport à la LIDL si vous avez une explication dites le moi en commentaire la vidéo LIDL voilà pour le petit versus LIDL contre ALDI au final on a vraiment de très bons résultats des soupes bien chaudes bien mixé sauf peut-être la soupe à la carotte mais comme on avait dépassé les limites maximales ça a peut être entraîné des problèmes de chauffe également les carottes pourquoi pas les couper encore en plus petits morceaux surtout ne pas dépasser la limite maximale des machines ça peut entraîner des problèmes au niveau du résultat on a une bonne contenance au niveau des machines un temps de préparation assez rapide un peu plus rapide avec la LIDL une consommation identique la présence d'un petit bec verseur une utilisation assez simple la garantie de 3 ans les avantages de l'une par rapport à l'autre un livre de recettes un panneau de contrôle en français un petit joint un petit joint le programme compote qui n'est pas automatiquement mixé on choisit à la fin si on veut le mixer ou pas au niveau des avantages de la ALDI par rapport à la LIDL le panneau de contrôle ça c'est vraiment très pratique et le prix qui est de moins 20% sur la ALDI bon en tout cas j'ai un avis positif sur les deux produits et celle que je préfère entre les deux soupières c'est la LIDL mais bon je ne vous cache pas que le choix a été difficile du fait du panneau de contrôle et la LIDL s'ils veulent rajouter ça sur les prochaines versions ce serait vraiment un plus à noter que la ALDI sera en solde alors je ne sais pas pour la LIDL à vérifier en tout cas la ALDI sera en solde à 29 euros en tout cas deux très bonnes soupières dans leur ensemble surtout en commentaire de la vidéo dites moi laquelle vous préférez entre la LIDL et la ALDI en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir au revoir